Qu'est-ce que le fils d'Assaut et d'Assaut Aviation ? Mais a aussi dirigé comme PDG la société d'Assaut Aviation avant de se consacrer au développement de son groupe et entre le moment où il a pris les rênes en 1986 et le moment où il est décédé cette année 2018, le groupe s'est développé, s'est même très fortement développé. Non seulement les avions, les avions d'Assaut mais aussi d'Assaut Système et l'arrivée dans le groupe du journal Le Figaro qui est un grand quotidien que vous connaissez tous. Sans compter quelques bricoles comme le vin etc. qu'il a su aussi faire fructifier. Donc un groupe familial très actif, un groupe familial dont moi je rappellerai juste l'ADN que l'on conserve aux avions. C'est un groupe qui a la passion de l'aéronautique, avant toute chose la passion des avions. Faire voler les avions c'était vrai de Marcel Dassaut qui a créé cette société, c'est vrai et c'était vrai de Serge Dassaut, de ses enfants et c'est encore plus vrai de tous les collaborateurs de Dassaut Aviation. Cette passion premièrement s'appuie sur quoi ? Elle s'appuie sur une longue histoire pour faire voler des avions. Des avions d'ailleurs, je le rappelle, Dassaut Aviation c'est une société qui produit et qui dessine des avions dans les deux domaines. Un domaine militaire, ça a été beaucoup rappelé, mais aussi dans le domaine civil avec la fabuleuse aventure des Falcon et j'en parlerai. C'est une société basée sur l'innovation, sur la technologie, nous sommes toujours à la pointe de la technologie, sur un esprit d'équipe formidable avec une certaine ténacité qui caractérisait notre fondateur Marcel Dassaut, mais qui caractérisait aussi Serge Dassaut et sur laquelle on a hérité. Nous sommes tenaces et nous sommes patients. Le temps long ne nous fait pas peur. On sait que dans l'aviation, il faut savoir se poser pour préparer l'avenir et il faut savoir développer ces technologies sur le long terme. Évidemment, la question qui s'est posée, j'y reviendrai, c'est l'anticipation, comment on anticipe pour préparer le futur.